Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles ? On va vous en débarrasser. C'est un jeune qui avait toujours été connu pour un comportement exemplaire. Quand un policier sait qu'il est en permanence en train de filmer ses actions, il se comporte pas pareil. Salut à tous et bienvenue sur Touche pas mon flic avec une spéciale Jean-Luc Mélenchon. Ne les touchez pas eux parce que les pauvres d'herbes font leur métier à la noile. J'ai des barbares, soyez prudents parce qu'on s'arrête plus maintenant. Je ne sais pas si Jésus était sur la croix, je sais qu'il y a mis, paraît-il. Moi je pense qu'il y a un problème avec la communauté tchétchène en France. Et oui, le sulfureux Jean-Luc Mélenchon qui a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende pour provocation et rébellion est bien un élu délinquant. Merci Monsieur Mélenchon car grâce à vous nous allons pouvoir expliquer ce qu'est une rébellion. Puisque vous avez été condamné pour ça. J'ai fait deux fois que vous dites que je suis un sauvage. Parce qu'il y a un policier qui prend 4 heures. Allez vas-y j'essaye de me pousser pour voir. Vous ne le touchez pas, vous ne le touchez pas. Allez touche-moi pour voir. Touche-le, 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 touche-le. On est pour qui ? Touche-le. Pourquoi vous n'êtes pas le procureur vous ? Un procureur avec un visé par mal ? J'ai pas parlé à un truc de police ? Lui, oui, celui que vous n'êtes toussé. Qui ? C'est vous que je pousse ? Lui là. Parce qu'il y a un policier qui prend 4 heures. Allez vas-y essaye de me pousser pour voir. Vous ne le touchez pas, vous ne le touchez pas. Touche-le, touche-le, touche-le. Nous les flics nous avons l'habitude de ce genre de délinquants. Ils te poussent, ils te tutoient, ils te provoquent. Je vais donc te tutoyer Jean-Luc Mélenchon puisque tu te permets de tutoyer les forces de l'ordre. Et je vais aussi te remercier puisqu'on va pouvoir maintenant comparer ta rébellion avec la rébellion de deux autres délinquants. Images. Voici les images de la rébellion caractérisée de Théo. Il pousse les policiers et fait obstacle à son interpellation. Enfin, les images de la rébellion de Mélenchon. Incontestable également. Il a donc légitimement été condamné. Et enfin, les images de Zéclair qui poussent les policiers et portent même un coup de pied. Donc voilà, Zéclair et Théo ont également été poursuivis au début pour rébellion. Et on voit bien sur ces deux vidéos que toi, Jean-Luc, tu as été condamné. Et il s'agit bien de la même infraction. Ces deux individus se sont permis de pousser, d'user de force contre les policiers. Et donc, la rébellion est bien caractérisée. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas deux poids deux mesures et que ces deux individus seront condamnés. Comme toi, cher Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon, beaucoup de gens se posent la question « Es-tu raciste ? Es-tu antisémite ? Es-tu anti-flic ? Es-tu un menteur ? » Un menteur, je vais te le prouver maintenant. Car ces images derrière moi, elles t'ont fait beaucoup de mal. Car on a pu voir ton vrai visage. La République, c'est moi. Colérique, incontrôlable, violent et même irrespectueux avec une collègue à toi. Incroyable. « Enfoncez-moi cette porte ! » « Ça va toi, t'as pas demandé ton avis. » « Allez, t'es d'accord ? » « Pour faire ça, c'est pas la peine. » Jean-Luc, elle essayait de te calmer. « On pourra pas te donner le bouton nucléaire, t'es incontrôlable. » Suite à ces images, tu vas essayer de faire une petite pirouette pour essayer de t'en sortir. « Et l'homme qui était en face de moi, d'une main m'a montré son drapeau tricolore et de l'autre a mis la main sur son arme et a dit « Monsieur, je suis armé. » Et c'est pourquoi je lui ai crié « La République, c'est moi. » Ah oui, donc le collègue gendarme aurait mis la main sur son revolver et t'aurait dit « Attention, je suis armé. » Et ensuite, tu lui as répondu « La République, c'est moi. » « Tu es un menteur, Jean-Luc. » Et je te le prouve maintenant. « Allez, vas-y, empêche-moi de le faire. Vas-y. » « Allez, frappez-moi pour voir. » « Je ne vous frappe pas, il y a mon arme. » « Il y a votre arme, je ne vais pas vous la prendre, s'il vous plaît, je vais vous prendre votre arme. » Et quand je dis « Je veux rentrer dans mon local », vous avez un gars qui met la main sur son pétard et qui me dit « Je suis armé, monsieur, en me montrant son truc tricolore. » Alors je lui dis « La République, c'est moi. » « Monsieur, la République, c'est moi. » Donc après que ce gendarme te dise qu'il était armé, tu lui aurais répondu « La République, c'est moi. » Mais tu as menti. « La République, c'est moi, tu l'as dit 1 minute 42 avant. » Donc tu es un menteur. La preuve. « Vous êtes des policiers républicains. » « La République, c'est moi. » Donc mon cher Jean-Luc, tu n'es pas qu'un délinquant. Tu es aussi un menteur. Tu es colérique, tu ne peux pas te retenir. Donc imagine-toi avec un Poutine. J'espère que tu serais beaucoup plus calme. Enfin j'espère qu'on ne verra jamais ces images. Donc je vais te prouver que tu étais un menteur. Maintenant je vais te prouver que tu es un anti-flic. Les touchez pas eux parce que les pauvres d'herbe, ils font leur métier à la noix là. C'est des barbares, soyez prudents parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant. Je suis revenu aujourd'hui, je savais que vous serez là. Merci. J'ai dit à François, je sais que vous avez parlé de violon. C'est horrible. Les samedis. Les samedis qui avaient été, ils me tuent. Tu vois, ils ont donné le prétexte. Non, on t'aurait pas fait ça. Et puis après, c'est moi qui suis pleur de voir que vous déborgiez. La phrase que vous citez, c'est une phrase volée. Je suis en train de parler avec un gars qui a les cheveux blancs. Je suis en train de parler avec un gars qui a les cheveux blancs. On blague. Oui, ce sont des barbares, ceux qui ont tiré sur Zineb Redouane à Marseille au quatrième étage et l'ont tué. Oui, ce sont des barbares, ceux qui de sang-froid ont tiré en pleine figure de 32 personnes qui ont perdu leur oeil. Si le métier paraît trop dur, faut en faire un autre. Une police aussi désarmée que possible pour qu'elle inspire le respect. Un antisémite, bien évidemment. Vidéo. Que Moscovici n'avait pas pensé en français, mais en ami de la finance internationale. Voilà qu'on me dit que dire cela, ce serait de l'antisémitisme. En une seule phrase, on a donc toute une série de clichés sur les juifs. Leur arrogance, leur volonté de dominer le monde, leur contrôle sur l'Europe de l'argent et leurs attaques contre le peuple, en l'occurrence à travers la réforme des retraites. Mais encore une fois, c'était les mots qui avaient été utilisés par Jean-Luc Mélenchon qui posaient problème. Ces mots sur la domination des juifs. Je le cite. Le peuple français n'aime pas l'allégeance à un gouvernement étranger. Ou encore, ce pays est à nous, les républicains. Il faut dénoncer la soumission au communautarisme. Et Jean-Luc Mélenchon a ajouté ceci. J'ai la prudence de ne pas en écrire davantage de ce que je pense. Sous-entendu, si je vous disais vraiment ce que je pense, on m'accuserait d'antisémitisme. Et enfin, raciste. Et tu le prouves en disant ça. Moi, je pense qu'il y a un problème avec la communauté tchétchène en France. C'est juste dégueulasse Jean-Luc. Dégueulasse de stigmatiser comme ça une population. Tu me fais penser à quelqu'un de sulfureux. Mais on va y revenir. Tu as donc la particularité d'attaquer les plus faibles. Les moins nombreux. Les juifs. Les policiers. Les tchétchènes. D'ailleurs, ça pèse pas lourd électoralement. Tu es fort avec les faibles. Et faible avec les forts. La preuve. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on est Emmanuel Macron. Non, non. Si, si, vous l'avez dit. Je l'ai dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non, non, non. Voilà. Tu veux nous défendre face à Merkel ? Et tu te couches comme un toutou devant Macron ? Incroyable. Mais Jean-Luc Mélenchon. J.L.M. Ne sera-t-il pas une pâle copie de Jean-Marie Le Pen ? J.M.L. Images. Que Moscovici n'avait pas pensé en français, mais en ami de la finance internationale. Voilà qu'on me dit que dire cela, ce serait de l'antisémitisme. Écoutez, je ne sais pas si Jésus était sur la croix. Je sais qu'il y a mis, paraît-il. Qu'il le veuille ou pas, Jean-Luc Mélenchon établit dans son raisonnement un pont entre la communauté juive britannique et la communauté juive française. Et ça, c'est le pire cliché antisémite. J.M. Mélenchon a été condamné à trois mois de prison avec sursis et 8000 euros d'amende. Jean-Marie Le Pen a été condamné à trois mois de prison avec sursis. Et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Non, 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 c'est fini. Terminé. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. Et si tout ce que tu trouves à faire, c'est de me répondre ça, tu vas faire ton interview plus loin. Dorénavant, après ces images, je t'appellerai Jean-Marie Mélenchon. Si on veut bloquer cette vidéo, vous la retrouverez sur touche-pas-mon-flic.com ou sur d'autres plateformes. Car tout ce que je dis est vrai. Les éclairs, Pierrotin, Théo, Dupond-Moretti et maintenant, Jean-Marie Mélenchon. Aucun d'entre eux ne m'a attaqué en diffamation. C'est bien que je dis la vérité. Partagez en masse cette vidéo, abonnez-vous. Vous pouvez aussi aller sur touche-pas-mon-flic.com pour adhérer à l'association et toujours fier d'être flic. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.